Buenas tardes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve encore dans ce concept qui n'est pas l'imposteur. Au programme, trois personnes qui vont devoir défendre une anecdote qui appartient à l'une d'entre elles. Le but, essayer de trouver à qui elle appartient vraiment et les deux autres personnes doivent essayer de m'induire en erreur. Donc, on va commencer avec la première anecdote. Elles sont ici sur l'ordinateur, ils ont rempli un Google Forms. « Je suis allé à l'hôpital car j'avais fait croire à ma mère que j'avais avalé des punaises. » « Et du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter, dire en quoi cette anecdote est à vous ? » « Du coup, je vais commencer. Du coup, moi, c'est Arwan. Et du coup, cette anecdote, c'est la mienne. » « Donc, pour remettre du contexte et te raconter un peu cette histoire, j'avais 4-5 ans. » « Plus ou moins 4-5 ans, on fait des bêtises. On aime bien faire croire des choses bizarres à ses parents. » « Ouais. » « Et je suis arrivé dans la chambre de mes parents, la main pleine de punaises. » « Et je suis arrivé devant ma mère et j'étais tout sourire comme si j'avais fait une bêtise comme un enfant. » « Ouais. » « Et du coup, elle m'a demandé si j'avais avalé des punaises. » « J'ai fait bêtement oui de la tête une fois. » « Elle m'a redemandé pour confirmer si c'était vrai. » « J'ai fait oui de la tête une deuxième fois. » « Et du coup, j'ai dû partir à l'hôpital pour voir si c'était vrai ou non. » « Et du coup, on a fait un petit aller-retour à l'hôpital pour rien parce que ce n'était pas vrai. » « Ok, ok. » « Ok, ça marche. Tu peux passer le micro. » « Du coup, moi, c'est Nathan. » « Mon anecdote, c'est toujours avec les punaises. » « Sauf que c'était des punaises directement. » « J'étais dans le jardin, je devais avoir peut-être un peu plus âgé. » « J'avais 8-9 ans. » « J'étais parti avec un pote à moi dans le jardin qui était venu à la maison pour jouer. » « Et on avait trouvé des punaises qui étaient sur le fond de la clôture. » « Punaise animale ? » « Punaise animale, oui. » « Et on s'est amusé, un truc un peu glauque, on s'était amusé avec. » « On les coupait en deux avec un bâton. » « Et du coup, on a ramené les punaises directement voir ma mère. » « On lui a dit, maman, on s'est amusé à manger les punaises. » « Et chacun de nous avait une moitié de punaises. » « Et on lui avait fait croire qu'on avait mangé une partie l'un de l'autre. » « Voilà. » « Ok, d'accord. » « Alors, moi, c'est macho. » « Cette anecdote m'appartient car j'avais, disons, entre 5 et 6 ans. » « Avec un pote. » « On était très, très fans de Spiderman. » « Du coup, ce que je voulais faire dans ma chambre, c'était mettre plein de posters. » « Du coup, de Spiderman et de Tobey Maguire, je crois, c'était le nom. » « Et je sais pas, en mettant les posters avec mon pote, on s'est dit qu'on allait faire une blague à ma mère. » « Et on s'était dit qu'on allait lui faire croire qu'on avait avalé des punaises. » « Du coup, on allait la voir. » « Du coup, forcément, on s'inquiète énormément. » « Du coup, nous, on perd le contrôle. » « On n'ose plus faire machine arrière. » « Du coup, forcément, la blague s'éternise. » « On finit par aller à l'hôpital et on fait quelques radios. » « Et forcément, on n'avait pas avalé de punaises. » « Ok, donc il y a deux personnes sur les punaises pour les posters, etc. » « Et une personne sur les punaises animales. » « Tu me dis que tu as fait des radios. » « Qu'est-ce que tu as fait, Erwan ? » « J'avais 4-5 heures, donc je n'ai pas de grands souvenirs. » « C'est vraiment ce que ma mère m'a raconté. » « Mais ouais, c'était un petit séjour à l'hôpital. » « Du coup, en arrière à l'hôpital, j'ai été mis en salle d'attente. » « J'ai été pris au bout du temps d'attente de l'hôpital, donc sûrement au bout de quelques heures. » « Et du coup, après les radios et les résultats, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien dans mon estomac. » « Donc je suis reparti à la maison comme si de rien n'était, au final. » « Ouais, comme si de rien n'était. » « Et tu as pris quoi en rentrant de la part de tes parents ? » « Surtout beaucoup de peur de la part de ma mère. » « Ok. » « Je crois que j'ai pris un petit coup de pression. » « Mais ça ne m'a pas empêché de refaire une similaire après. » « Ah oui ? » « Ouais. » « Je la raconterai peut-être plus tard, celle-là. » « Si elle n'est pas fausse. » « On verra. » « Du coup, c'est moi qui ai tout pris. » « Ok. » « Et Nathan, du coup ? » « Moi, je me suis pris... » « Avec mon pote, on s'est pris... » « Parce que c'était un pote d'enfance et qu'on se connaitait... » « Il venait souvent à la maison. » « On s'est pris une bonne grosse torniole par mon daron. » « Bonne grosse fessée. » « Et après, derrière, on a avoué du coup... » « C'était peut-être le jour après. » « On a avoué que c'était faux. » « Et voilà. » « Fin de tout ça. » « Ah, mais vous ne les avez pas mangées ? » « On les a... » « On n'avait pas mangé. » « En fait, on avait coupé la punaise en deux. » « Une seule. » « On a pris chacun une moitié. » « Et on avait fait croire à ma mère que chacun avait mangé une moitié d'une punaise. » « Alors que c'était la même. » « Alors que c'était exactement la même et qu'il n'y avait rien mangé. » « Au départ, moi, je voulais t'éliminer sur les trois suggestions. » « Et là, maintenant, je suis perdu vraiment entre les trois. » « Parce que les trois idées sont possibles. » « Toi, c'était vraiment genre juste tu as vu le paquet de punaise. » « Tu t'es dit, vas-y, je l'attrape et je prends que ma mère... » « En gros, chez moi, j'ai longtemps eu un bocal dans lequel il y avait toutes les punaises. » « Ok. » « Qui était posée sur une étagère qui n'était pas très haute. » « Vu que je suis un peu un crétin, je me suis amusé à fouiller dans ce pot de punaise alors que je n'avais pas le droit. » « Et voilà, donc vraiment, quand je te dis la main pleine de punaise, j'avais une bonne poignée de punaise dans ma main. » « Et voilà, la petite blabounette à la maman... » « Ok. Est-ce que tu pourrais me dire en une phrase pourquoi c'est toi et pas les autres ? » « Qu'est-ce qui te différencie sur l'anecdote ? » « Simplement que c'est vrai et que ma mère en a toujours des souvenirs et qu'elle me le raconte assez souvent. » « Malheureusement, qu'elle en a gardé quelques mauvais souvenirs de ces joueurs à l'hôpital. » « Ok. Mâchour, pourquoi c'est ton anecdote du coup ? » « Bah, moi je considère que c'est peut-être beaucoup plus probable que Erwan. » « Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un peu stupide de juste mettre sa main dedans et de faire croire. » « Alors que je trouve qu'avec mon pote, il y avait un peu un meilleur contexte, on va dire. » « C'était une blague de pote, quoi. » « Et pas fait tout seul, comme un cryptin, comme il dit, quoi. » « Ok, ok. Et Nathan, un mot pour la défense des animaux ? » « Tout simplement, gros start. Je m'en souviens comme si c'était hier. » « Je me souviens, j'avais la trace rouge de la main de mon daron sur la joue. » « Il m'en est pas à la tâche facile, on a bien des détails et tout. » « Bon, j'ai une supposition. » « En fait, déjà, Mâchour, il a parlé au conditionnel. » « Mon histoire est peut-être plus probable. » « Si c'était la sienne, je pense qu'il aurait dit. » « Mon histoire est plus... » « Enfin, il aurait parlé à l'affirmatif et pas au conditionnel. » « C'est le stress là qu'il joue. » « Alors, une fois que l'écam et j'avais le micro dans la main, j'ai l'impression que j'avais pas la même confiance que... » « Je vais devoir prendre une décision. » « Et pour moi, l'anecdote, elle appartient à Erwan. » « Du coup, est-ce que la personne à qui appartenait l'anecdote peut lever la main ? » « Yes ! » « Ok, ok, du coup, ouais, 4-5 ans, tu t'es dit, vas-y... » « Ouais, non, mais 4-5 ans, je suis allé voir mes parents, tout content, en mode, « Ah, j'ai bouffé ça et... » « Bah, du coup, hôpital... » « Et c'était quoi, en deux mots, la chose que t'as refait quelques années plus tard ? » « Ah ! » « Et tu les avais mangées ou... » « Ouais, j'ai refait croire que j'avais bouffé des piles à ma mère et on est reparti à l'hôpital quelques temps après. » « Et voilà, donc, enfin, plein d'énergie quoi. » « Merci beaucoup pour l'anecdote en tout cas, c'est génial. » « Mon frère avait fermé son école pendant une journée en trafiquant chaque serrure. » « Alors, du coup, moi, c'est Noam. » « Et en gros, il était pensionnaire dans son lycée, on va dire, internant, je ne sais plus comment on appelle ça. » « Mais en gros, il habitait dans son lycée. » « Ce soir, avec un de ses meilleurs amis, il s'est ramené avec une petite boîte qu'on s'appelle de cure-dents. » « Il est allé à chaque serrure, mis un petit cure-dent comme ça dans chaque serrure. » « Il l'a cassé pour qu'on ne puisse pas sortir le cure-dent. » « Et du coup, le matin, tu as les profs, tous les élèves et tout, ils arrivent comme ça, ils essayent de rentrer dans leur salle. » « Ils se regardent comme ça, ils essayent d'ouvrir. » « Bon, ça marche, toi ? » « Non. » « Et du coup, ils n'ont pas eu cours de la journée. » « Ils n'ont pas eu cours de la journée, voilà. » « Ok, ça marche. Merci pour l'anecdote. » « Du coup, c'est à nouveau moi, c'est à nouveau Erwan. » « À nouveau Erwan, à nouveau son anecdote. Vas-y, qu'est-ce que tu as fait comme connerie ? » « Pour le coup, c'était mon frère du coup. » « Mon grand frère qui lui avait fini de lycée, qui m'a raconté ces conneries un peu qu'il avait faites. » « Du coup, lui, il n'était pas en internat. » « Et lui, il aimait bien les sorties nocturnes. » « Et du coup, il est sorti pendant la nuit avec un de ses potes. » « Et ils sont allés, pareil, dans un lycée, dans son lycée. » « Pas très grand lycée, donc ils n'avaient pas beaucoup de serrure à faire. » « Ils n'avaient pas beaucoup de salles. » « Et du coup, ils sont arrivés avec un peu de colle et un peu de chewing-gum pré-mâché. » « Et ils ont mis ça dans toutes les serrures. » « Et le matin, ça avait tout bien séché comme il fallait. » « Aucune trace laissée par les malfaisants, on va dire. » « Et du coup, tous les profs ne pouvaient plus rentrer dans leur salle du chewing-gum et à la glu dans les serrures. » « Il était passionné par un peu tout ce qui était serrure. » « Et il s'est dit une fois, pourquoi pas, il avait une grosse éval le lendemain. » « Et il s'est dit, pourquoi pas aller trafiquer un peu les serrures. » « Il y est allé avec un kit d'ouverture de porte pour trafiquer la serrure. » « Sauf qu'une fois arrivé là-bas, il a enfoncé le truc en métal pour regarder les crans du verrou. » « Sauf qu'en fait, vu qu'il n'avait jamais fait ça, c'était la première fois qu'il le faisait, ça s'est retrouvé à se casser dans la serrue. » « Paniquant, il ne savait plus quoi faire. » « Il a essayé de le retirer avec ses doigts, ça ne marchait pas. » « C'est parti en courant et le lendemain, vu que le morceau de métal était toujours dans la serrure, personne n'a pu rentrer dans la salle. » « Le prof ne pouvait pas faire éval et du coup, ils n'ont pas eu éval. » « Donc, une salle pour toi ? » « Oui, une seule salle. » « Alors là, c'est combien de salles à peu près chacun ? » « Tout l'établissement. » « Tout l'établissement ? » « Oui, pareil. » « Tout l'établissement ? » « Oui, parce que moi, ce n'était pas le genre de personne, c'est le genre de personne un peu tranquille. » « Il s'est dit, je vais faire une dinguerie. » « Il a voulu reproduire un peu ce qu'il avait vu dans les films et tout, sur les vidéos YouTube. » « Ça m'a mal passé, puis ça m'a mal tourné. » « Ok. » « Pour revenir sur ce que dit Nathan, moi, je ne comprends pas pourquoi le prof n'a pas simplement demandé une autre salle en urgence afin de t'assurer un autre cours. » « Moi, ça m'est déjà arrivé que des salles soient occupées ou quoi quand j'étais au lycée. » « Les profs s'arrangent toujours pour trouver une autre salle. » « Il y a toujours une salle de libre dans un établissement. » « Moi, de mon côté, c'était vraiment un petit lycée et un vieux lycée. » « Il n'y avait pas forcément de système de surveillance ou quoi que ce soit, ou de personnes qui habitaient à l'intérieur du lycée. » « Donc, c'était très facile d'y rentrer et de pouvoir y rester pendant quelques temps. » « Ils ont demandé la petite aide du lycée faire toutes ces conneries en peu de temps. » « C'était facile pour eux, entre guillemets. » « Il n'y avait pas beaucoup de salles. » « Ils n'ont pas pris beaucoup de temps. » « Du coup, ils sont rentrés avant la fin de la nuit. » « Ils ont fini un peu leur nuit à la maison. » « Et le lendemain, ils sont repartis tout contents de leur bêtise. » « Ils sont repartis pour revenir le soir. » « Exactement. » « Tout surpris en mode « Oh, on n'a pas cours. » « Pour rebondir cette fois-ci sur ce qu'a dit Erwan, il a dit qu'ils étaient retournés à la maison. » « Moi, mon frère, il n'est pas retourné à la maison vu qu'il était pensionnaire là-bas. » « Donc, c'est beaucoup plus probable qu'il ait pu faire ça pendant la nuit sans se faire cramer. » « Petite anecdote supplémentaire dans l'anecdote. » « Big up au lycée Léonard de Vinci à Calais parce que, comment dire, il se peut que j'avais un petit contrôle à faire. » « Et puis, il m'est donné l'idée et que je me suis amusé à refaire ça avec, cette fois-ci, des frestes à gada, mais dans tout le couloir. » « Du coup, je n'ai jamais eu le contrôle que j'étais censé faire. » « On ne l'a pas eu pendant 2-3 semaines parce qu'il y a eu des problèmes et tout. » « Oui, il y a eu d'autres choses qui ont décalé. » « Tu passes aux aveux. » « Oui, c'est ça. » « Parce que c'est ton anecdote du coup. » « Oui, c'est mon anecdote. » « Ok. » « Là, honnêtement, j'hésite entre Erwan et Noam. » « En fait, le fait qu'il n'y ait qu'une serrure, c'est vrai que j'y ai pensé aussi, et tu l'as souligné, c'est le côté, pourquoi ils n'ont pas changé de salle. » « Est-ce que tu as quelque chose à me dire peut-être pour juste rajouter là-dessus ? » « Tout simplement parce que je suis né à Lille, et là-bas, j'habitais dans un petit patelin et c'était un petit collège. » « Ok. » « Et assez rempli rapidement. » « D'accord. » « Il y a toujours des gens, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir. » « Il faut que j'arrête de te refaire participer derrière parce qu'à chaque fois, tu me remets le but. » « À chaque fois, je me dis, vas-y, dis un truc pour que je t'élimine et en fait, tu reviens dans la course. » « Erwan, une dernière phrase. » « Et Noam, une dernière phrase. » « Et après, je délibère. » « Pour les notes de Noam, en général, quand il y a un internat, il y a des surveillants qui font « la garde » la nuit. » « Beaucoup plus compliqué de se profiler hors de sa chambre durant la nuit. » « Il n'y a pas l'air d'approuver. » « Ayant été dans un lycée où il y avait un internat et cotéant des internes, j'ai su ça. » « Alors que vraiment là où mon frère l'a fait, c'était vraiment un petit lycée général, sans internat, sans section sportive ou quoi que ce soit. » « Donc il n'y avait personne dans l'établissement. » « Et comme je t'ai dit, vu que c'était vieux, aucun moyen de surveillance par sujet des gens passent dans la rue. » « Par chance, cette nuit, il n'y avait personne pour eux. » « Donc ils ne sont pas fait péter. » « Ok. » « Alors moi, pour rebondir sur ça, mon frère, il faut que je précise qu'il a aujourd'hui 28 ans. » « Du coup, à l'époque, pareil, pas de système de surveillance. » « C'est un lycée à taille humaine, mais un peu grand quand même, 1000, 2000 personnes à peu près. » « Comment je pourrais dire ça ? » « Il arrivait avec ses potes à se faufiler un peu partout. » « Vu que c'est grand, il y a quand même beaucoup de surfaces à couvrir. » « On ne peut pas être partout à la fois. » « Il a réussi à faire ça et je trouve ça assez exceptionnel. » « Du coup, pendant une journée, pas de cours, les serruriers sont passés. » « Bon, petite facture pour l'établissement. » « Lui, il ne s'est jamais fait choper. » « Et voilà. » « Mais c'est mon anecdote. » « Du coup, je vais laisser la personne à qui appartient cette anecdote lever la main. » « C'est bon ? » « Nickel. » « J'ai eu un doute, tu sais, parce que honnêtement, Nathan, il est revenu dans la course un moment avec son argumentaire de « Ouais, c'est un petit lycée. » « Ouais, et du coup, après, je me suis dit, la deuxième peut-être, c'était de famille. » « Donc, vas-y, ça part et il a fait une autre connerie et tout pour être complémentaire à son frère. » « Mais non. » « Bien joué à vous deux. » « Et on passe du coup à l'anecdote suivante. » « Anecdote suivante. » « Je me suis fait virer d'école pendant quelques jours à cause de Bap et Gaël. » « Est-ce que vous pouvez me dire en quoi cette anecdote est à vous ? » « Alors, moi, c'est macho. » « Cette anecdote m'appartient. » « Alors, pour faire simple, j'étais en cinquième. » « Avec des potes, on était très fans de Bap et Gaël. » « À l'ancien, ils se faisaient appeler 10 minutes à perdre. » « C'était le nom de leur chaîne YouTube. » « Et ils avaient un slogan qui était « Le zbou vaincra. » » « Ils étaient très immatures. » « Et avec des potes, on devait faire un projet au CDI. » « Du coup, on avait chacun des espaces avec des ordinateurs dessus. » « Et dans ces ordinateurs, il y avait un forum. » « Le forum du collège. » « Et mes potes ont eu comme idée de se dire qu'on allait écrire le zbou vaincra sur ce forum en pensant que forcément, personne n'allait le voir parce que c'était le forum du collège. » « Et quelques jours après, en revenant du coup de sport, on était en natation. » « On revient à l'école et on se fait convoquer par la directrice qui nous dit du coup, on sait que quelqu'un a écrit le zbou vaincra sur le forum. » « On sait que c'est vous parce que ça correspond à l'heure. » « Elles ont trouvé l'heure et ça ne pouvait être forcément que notre classe. » « Et en gros, elle était en mode, soit vous vous dénoncez, soit c'est toute la classe qui prend. » « Du coup, on était deux potes. » « Et forcément, par gain de solidarité, on s'est dit qu'on allait se dénoncer. » « Du coup, j'ai mon premier pote qui se dénonce, mon deuxième pote qui se dénonce. » « Et moi, j'étais en mode, je ne vais pas aller le lycée tout seul. » « Sinon, je vais passer pour une merde toute l'année. » « Je vais essayer de me dénoncer. » « Et du coup, forcément, je me fais virer deux jours et voilà. » « Ok, ça marche. » « Moi, du coup, c'est Clément. » « Et du coup, c'est mon anecdote. » « Parce que moi, ça se passe au collège. » « C'était avec un pote à moi. » « Et c'était l'époque où il faisait beaucoup de vidéos « Tu préfères. » » « À la fin des vidéos, à la fin du « Tu préfères, ça se réalisait vraiment. » « Et du coup, nous, on jouait à « Tu préfères » en cours sans se faire chier. » « Une fois, du coup, on s'est dit, mais viens, on le fait vraiment. » « Et le truc, c'était, tu préfères courir tout nu dans la cour en te cachant les mains ou en te cachant les fesses. » « Et du coup, évidemment, on dit en se cachant le sexe ou les fesses. » « Du coup, on se dit en se cachant le sexe. » « Et du coup, au final, on l'a vraiment fait. » « C'était le soir. » « Il y avait une fête du collège. » « Et du coup, il n'y avait pas grand monde. » « Tout le monde était dans la cantine, tout le monde était dans la cour. » « Et du coup, on se dit, viens, on le fait vite fait. » « Il y avait des potes à nous qui nous regardaient, ils savaient filmer, c'était des conneries. » « Et en fait, on commence à se mettre un peu à poil. » « Et il y a une pionne qui arrive. » « Elle nous voit. » « Ça l'a fait moins rigoler que nous, apparemment. » « Et du coup, on se retrouve au final, elle nous engueule. » « Il ne se passe rien parce que c'était le soir. » « Et on s'était le vendredi soir. » « Et le lundi, on se fait convoquer chez la CPE. » « Ça ne faisait pas rire non plus. » « Et du coup, on s'est fait virer pendant deux jours chacun. » « Ok. » « Ok, ouais, je vois. » « Pour le moment, les deux anecdotes sont probables, donc ça me gêne. » « Mais voilà. » « Alors moi, c'était à mon lycée, du coup en classe de première. » « Alors avec mes potes, on était un peu plus fous qu'aujourd'hui. » « On regardait Bat et Gaël, on était vraiment fans de leur humour. » « Et pareil, justement, le tu préfères, on a kiffé le jeu. » « Et on s'est amusé à faire un tu préfères. » « Alors, il faut préciser, on était des classes de STI 2D. » « Donc, un peu borderline parfois. » « Et on s'est amusé avec mes potes, on s'est lancé des défis. » « Tu préfères allumer le feu à la poubelle ou allumer le feu à ton camarade ? » « Bon, la deuxième, ça ne s'est pas fait. » « On a allumé le feu à la poubelle avec un lance-lame. » « On a balancé un truc de déodorant justement dans la poubelle. » « Ça a pris feu. » « On a eu peur que ça pète, mais voilà. » « Et du coup, on s'est fait choper. » « Ça a fait un peu de chaleur, un peu de bruit aussi. » « On s'est fait cramer. » « On s'est fait instant jarter. » « On a réussi de peu de justesse. » « On a réussi à amadouer un peu le directeur de ne pas nous virer. » « Mais il nous avirait pour quelques jours. » « Mais ce n'était pas une sanction définitive. » « Bon, la petite anecdote, c'est Gaël. » « Ils habitaient dans les Landes. » « Ils habitaient dans le même village où j'ai été au collège. » « Du coup, ils avaient voulu, parce que dans le Sud-Ouest, il y a toujours des fêtes de village, etc. » « Qu'ils soient parrains de la classe. » « Genre la classe, c'est ceux qui ont 18 ans et qui font la fête, etc. » « Et ils étaient allés leur demander. » « Vous voulez être nos parrains ? » « Et tout. » « Ils avaient décliné la proposition. » « Mais ça, ce n'est pas quelque chose, en tout cas, qui m'aide pour trouver « lequel d'entre vous me dit la vérité et lesquels mentent. » « Donc, le forum, ou tout nu dans la cour, ou poubelle qui brûle. » « C'est purement pas décaillé. » « Tu penses que c'est quelle anecdote qui est vraie chez eux ? » « Aucune des deux, c'est la mienne. » « Ouais, ok. » « C'était une tentative pour voir s'il allait faire... » « J'attendais voir s'il allait faire « Oh, je préférais... » « Surtout que si je devais donner mon avis personnel, courir toi nu dans la cour, bon, ça passe personnellement un peu moins que... » « Ouais, mais bon... » « Je t'assure qu'on n'était pas au collège, on était au lycée, et je t'assure que... » « Ah, lycée, tu veux dire. » « Je t'assure que lycée et classe de STI, on en a fait cramer des trucs. » « J'ai une question pour Machour. » « C'était quoi ? Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ce forum, etc. ? » « Bah, tu sais, c'est les forums d'école, quoi. » « Enfin, vraiment, c'est au CDI. » « Vraiment, le forum n'est absolument pas utilisé en plus. » « Justement, on allait sur ce forum, il n'y avait littéralement aucune conversation, rien du tout. » « Et puis, tu peux nous mettre des traces dessus, et personne n'allait venir nous en parler. » « Et en fait, deux jours plus tard, il s'est fait cramer, quoi. » « Ok. Et du coup, Clément, tu m'as dit que c'était un événement de fin d'année. » « Quelle classe ? » « J'étais en quatrième. » « Et tu ne t'es pas dit, je l'attends à la troisième, parce que peut-être, tu me fais virer pour le brevet, quoi. » « Bah, je ne sais pas. En vrai, on était juste bête, quoi. On est un élève de quatrième, bête. Bête égale. » « Il faut leur proposer le rename de chaîne. » « Je vais vous donner ma décision. » « Je vous avoue que là, autant les autres fois, j'avais un petit peu une hésitation. » « Là, on va dire qu'en termes de probas, si je vais faire des probas, c'est 40-30-30. » « Je ne suis même pas encore sûr actuellement. » « Il y a des autres qui pensent. » « Oui, ça doit être un truc comme ça. » « Pendant que je parle, je suis encore en train de réfléchir. » « Là, ce n'est même pas encore définitif. » « Excuse-moi, mais si je peux faire pencher ta balance, je trouve ça un peu léger quand même de se faire jarter, même temporairement, juste pour avoir écrit une phrase, je ne sais même plus c'est quoi, sur un forum parce que je ne connais même pas cette phrase. » « Vas-y. » « Alors, il s'avère que moi, j'étais à Pierre de Fermat, considéré comme étant le meilleur lycée... » « Pourquoi tu rajoutes des trucs qui me font hésiter, là ? » « Comme étant le meilleur lycée de Toulouse, élite, tout ça, tout ça. » « J'ai fait prépa scientifique, oui, j'ai connu la réputation. » « Et donc, forcément, Madame *** me souciiendra. » « Allez, en plus, ça lâche les blazes et tout, du coup, ça m'embrouille. » « Honnêtement, sur les trois manches, c'est celle qui m'a le plus perdu. » « Alors, si je peux repréciser quelque chose... » « Vas-y, rebondis, on n'est plus à ça près de toute façon. » « Alors, à se faire griller par Madame ***, ce qui est une... » « Non, non, mais... » « Tu vas me dire le blaze de la... » « Non, mais... » « Madame ***, qui est une pionne, justement, du lycée, elle boitait un peu. » « Et du coup, nous, c'était pas le meilleur lycée de la région. » « Par contre, c'était un lycée pas très réputé. » « Donc, justement, ça les laissait aller. » « Donc, ils étaient plus étonnés de voir des choses brûlées. » « Les classes de STI chez nous, franchement, c'était quelque chose... » « Maintenant, tu t'es assagi ? » « Bon, maintenant, je me suis vraiment assagi. » « Première, c'était l'année des conneries. » « C'était l'année du travail. » « Ok. » « Bon, un dernier mot, Clément, pour culturer ça et après... » « Dernier truc à dire. » « Bah, c'est la mienne. » « C'est tout ? » « Ouais. » « J'ai rien de plus à dire. » « C'était... » « Et c'est qui du coup ? » « C'était une surveillante qui t'a vue et qui la remontait à la direction. » « C'est ça. » « Et la direction, elle t'a mis quoi déjà ? » « Une exclusion de combien de temps ? » « J'ai pris une semaine, pratiquement. » « Une semaine ? » « À quelle période de l'année tu as-tu pris cette exclusion ? » « Bah, c'était en mai. » « Donc, vers fin mai, je dirais. » « Ok, bon. » « C'est bon, j'ai une idée. » « Du coup, pour moi, malgré que les trois anecdotes soient très bien défendues, » « Je pense qu'elle appartient à Clément. » « Je vais laisser la personne à qui appartient cette anecdote lever la main. » « Oh, putain ! » « Non ! » « Ah bah, bien joué, bien joué. » « Et du coup, ouais, le forum inutilisé de l'école. » « Forum inutilisé, ouais. » « En plus, moi, j'étais vraiment quelqu'un de très discret, très calme. » « Et là, je me suis dit, bon... » « C'est la folie que j'ai fait. » « C'est la folie. » « Mes potes, eux, sont fous. » « Je vais les suivre. » « Et forcément, première connerie de ma vie. » « Instant karma. » « Je ne me suis jamais fait coller après ou avant. » « Alors, m'en tirer. » « Bon bah, merci beaucoup pour vos anecdotes, en tout cas. » « J'espère que la vidéo vous aura plu. » « Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire ainsi qu'un like. » « Ça soutient et ça vous permettra de voir que le concept vous intéresse. » « Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. » « Croyez en vous et osez. » « C'était Lucas Brasé. »